Madame, Monsieur, bonsoir. Malgré le coût humain terriblement élevé lié aux graves violations du droit international par une armée d'occupation aux actes génocidaires, les 27 États membres de l'Union européenne n'ont pas été en mesure de parvenir à une position unanime condamnant les crimes de guerre commis par cette entité. En dépit de cette difficulté par ailleurs handicapante, certains États, dont la Belgique, se sont démarqués et ont dénoncé la destruction de Reza, appelant à reconnaître l'État de Palestine. Avec nous en ligne, Monsieur Fouad Haïdar. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes député bruxellois et président du Parlement de la communauté flamande de Bruxelles. Monsieur Fouad Haïdar, à partir du point de passage de Rafah, le Premier ministre belge a appelé au respect du droit international. Je pense qu'il était temps que, justement, le Premier ministre et le ministre espagnol, ils ont été tous les deux jusqu'à la frontière de la France, que moi j'ai fait aussi à plusieurs reprises. Et je trouve que c'est une très très bonne chose que les gens se réveillent en sachant effectivement que le gouvernement israélien est un gouvernement criminel qui commet des massacres tous les jours. Et il était temps effectivement que quelques pays européens se distinguent en disant stop, ça suffit. On ne peut pas accepter parce qu'il y a eu une attaque le 7 octobre du côté israélien, mais pour moi ce sont des territoires occupés. Et donc aujourd'hui, l'Israël a le droit, soi-disant, sur la liberté de défense ou de se défendre, de pouvoir massacrer les populations entières. Je pense que les gens se réveillent de plus en plus. C'est fini de nous parler de ce qui s'est passé le 7 octobre. Il faudrait parler de ce qui se passe depuis 75 ans dans ces territoires. Je pense qu'aujourd'hui, moi j'ai dit dans une vidéo, j'ai dit que c'était un boomerang. Avant de jeter une pierre sur quelqu'un, il faudrait voir s'il n'y a pas son nom dessus. Je pense que ce qu'est aujourd'hui à Israël, c'est ce qu'elle a semé pendant 75 ans. C'est soit qu'ils sont vraiment en train de négocier pour avoir un accord de paix, alors tout le monde doit y travailler, mais en même temps les Européens doivent prendre la responsabilité et condamner Israël quand il le faudra, ou bien à ce moment-là c'est une avalanche de violences qui va continuer à pourrir la situation dans ce côté du monde, et ça il n'y a personne qui le veut. Monsieur Fouad Haïda, les capitales européennes ne font pas ce que vous dites. Ils n'ont pas pris leur responsabilité, ils ont pris parti pour cette occupation. Je suis d'accord avec vous, mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'il était temps justement, c'est ce que j'ai dit au début de mon intervention, il était temps qu'ils voient effectivement qu'il y a un problème. Et tôt ou tard, les gens verront, on peut rester aveugle combien de temps. Aujourd'hui, vous savez, Israël s'enfuie à chaque fois grâce à un mot magique qui s'appelle le veto. On a beau se rassembler pour discuter avec les États membres, que ce soit au niveau de l'autorité des Nations Unies, ou que ce soit du Conseil de sécurité, à chaque fois ils s'en sortent, parce qu'il y a un mot magique qui s'appelle le veto. Parce qu'il y a un pays qui lève sa main, au bout de 30, 40, 10 jours de négociation, on se lève, ah non, moi c'est veto, donc on ne touchera pas Israël. Ce mot magique doit disparaître. C'est un État criminel qui est en train de massacrer des populations et il doit être entendu. Aujourd'hui, on essaie de bouger les marges, nous aussi, de l'autre côté. Moi, je suis aussi parlementaire, je suis président d'une entité parlementaire. Donc, j'essaie de mon côté, c'est de bouger les lignes, ce n'est pas évident. Et vous comprenez bien que quand j'entends notre Premier ministre du gouvernement qui vient, qui dit qu'il y a un problème avec l'attitude d'Israël, c'est déjà un pas devant la bonne direction. Maintenant, il faut continuer. Il ne suffit pas de faire des déclarations de parole. Il faut à un moment donné se dire, je condamne, ok, et puis je fais quoi ? C'est de rappeler que tous les pays européens doivent comprendre qu'ils doivent absolument rappeler leurs ambassades, couper les accords de coopération avec ce pays. Et s'il faut, malheureusement, à un moment donné, utiliser la force pour faire plier Israël. C'est la seule chose qui pourra faire être entendue. Vous savez, madame, moi, j'ai été huit fois là-bas sur place. J'ai ramassé des corps, des chiffres de mes propres mains. Moi, il n'y a personne qui va me parler, qui va me dire, oui, j'ai vu dans la presse, dans les médias ou je ne sais quoi. J'étais sur place. J'étais, madame, dans le premier bateau où il y a eu les neuf personnes turques qui ont été tuées en 2009, quand il y a eu le plan d'Ursi. J'étais dans le premier bateau. On nous a arrêtés à 20 kilomètres de la côte de Gaza. On nous a dit, si on faisait un pas supplémentaire, ils allaient exploser le bateau. Alors que nous sommes dans les eaux internationales. C'était le bateau de la Fraternité qui transportait des médicaments, des jouets, des produits alimentaires et qui faisait route vers Reza en provenance du Liban. Le piratage a eu lieu dans les eaux internationales. Israël ne respecte ni les eaux internationales. Elle ne respecte ni la mer, ni la terre, ni les cieux. Elle fait un embargo sur tout. Et ils isolent ces gens et c'est eux qui ont le droit de vie ou de mort sur les Palestiniens. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et donc aujourd'hui, j'ai une lourde espoir en voyant le premier ministre, en espérant, puisque ce n'est pas la même fraction politique, mais c'est quand même les libéraux. Le président du Conseil européen, c'est quand même quelqu'un de la Belgique, c'est Charles Michel. Aujourd'hui, est-ce que la Belgique peut faire la différence ? Je pense que oui. Je pense qu'il faut absolument que ce petit chouillard qui existe aujourd'hui, j'espère qu'il ouvrira la porte à d'autres pays qui diront aujourd'hui, stop, ça suffit. L'Irlande l'a déjà fait, la Belgique veut suivre. Aujourd'hui, il y a l'Espagne, demain peut-être l'Italie et on continue. La France a craqué à un moment donné et puis elle est revenue sur ses paroles. Mais je pense que petit à petit, le monde entier doit le voir. Mais la deuxième chose que je voudrais vous dire, madame, très rapidement, c'est que la Palestine, madame, ils ont 500 millions de voisins. Ils ont 500 millions de voisins, madame. Mais s'il n'y a bien qu'un pays qui doit intervenir, ce sont d'abord peut-être les voisins. Les voisins doivent faire leur travail. Comment est-ce possible que l'Egypte et les autres pays à côté, je dirais à un moment donné, il faut apporter son soutien, mais on peut faire des manifestations et puis quoi ? J'ai envoyé de l'argent, madame, et puis quoi ? On a fait des déclarations aux Nations Unies, et puis quoi ? J'ai déposé des résolutions moi-même, madame, à la région de Bruxelles-Capitales. Elles n'ont servi à rien. Ils ne respectent aucune résolution. Donc on fait quoi ? Pour moins que ça, madame, on a été à côté de l'Ukraine pour presque envahir la Russie. Mais ça, ils ne le feront jamais. Mais c'est pour vous dire simplement que pour moins que ça, nous déclarons la guerre à des pays dans le monde entier. Permettez-moi de vous retourner à la question. Maintenant, on fait quoi ? Non, mais moi, je vous dis, moi, je demande, vous avez raison, c'est de dire aujourd'hui, de rappeler d'abord tous les ambassadeurs, de couper les relations économiques et culturelles, les accords d'association que nous avons avec Israël. Et c'est ce que nous demandons au Parlement bruxellois. On veut démarrer. Il faut que les gens commencent à bouger. On voit très bien que ces gens ne respectent aucune résolution. Et donc, à partir du moment où on voit qu'il n'y a aucune résolution qui soit respectée, même les résolutions des Nations Unies, je pense qu'il y a une seule chose qui reste à faire, malheureusement, c'est la force. Et c'est dur de parler comme ça. Je déteste la violence, madame. Je ne pourrai jamais utiliser la violence. Mais je le répète et je ne le répéterai jamais assez. Malheureusement, à Bruxelles, nous donnons des armes à des policiers. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, peut-être après sommation, ils devront intervenir. Aujourd'hui, Israël a l'impression qu'elle a l'épunité totale, qu'elle est au-dessus des lois et qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Aujourd'hui, il y a un signal qui doit être apporté pour dire « ça suffit ». Est-ce que vous êtes fort du soutien populaire ? Est-ce que les manifestations populaires qui se déroulent vous amènent un apport considérable ou suffisant ? Les manifestations, il y en a depuis 75 ans. C'est très bien. Ça nous donne le sentiment, effectivement, surtout pour les gens là-bas, pour dire « écoutez, on est en train de bouger la masse ». Mais cette masse, elle rentre chez elle après le soir et elle s'occupe de ses préoccupations. Je pense que c'est très bien qu'il y ait des manifestations. On voit qu'il y a de la colère, ça bouge, ça va faire bouger les lignes. Chaque chose est utile à faire. Ça peut aussi discréditer le discours politique. Pourquoi ? Parce que les masses disent le contraire des politiques. Quand le politique dit soutenir « va que va Israël » et que les populations disent que la population palestinienne est en train d'être exterminée par une armée génocidaire, est-ce que ce n'est pas de discours qui vont dans des sens parallèles ? Vous avez raison, à ce niveau-là, comment on met la pression ? Vous savez, madame, quand on organise des manifestations, c'est qu'il y a des raisons. Moi, j'ai commencé d'abord en tant que militant, presque syndicaliste, pas vraiment syndicaliste, mais un militant, et j'en ai organisé des manifestations. Et on sort dans les rues. Et il y a une proposition du gouvernement qu'on veut faire plier. Et après, on s'assied autour de la table, on nous dit « écoutez, arrêtez, assiez ou non, et trouvons une solution ». Et ces pressions populaires qu'il y a dans la rue peuvent changer le sens. On le voit dans certains pays. Et donc, aujourd'hui, toutes les manifestations se valent, mais il faut voir dans quelle direction on le fait. Si c'est pour juste se déstresser, aller dans la rue, pour dire « vous avez vu, vous avez vu, j'ai bougé, j'ai crié, vive la Palestine, et puis je rentre chez moi avec tous mes problèmes », ce n'est pas ça l'objectif. Je vous ai dit, si je vous ai dit aujourd'hui, comment je mets la pression sur mon gouvernement qui, effectivement, ne prend pas le chemin sur lequel la population veut qu'il prenne le chemin. Et donc, aujourd'hui, on voit, effectivement, qu'il y a des politiciens qui, tout simplement, se rallient en se disant « il y a peut-être quand même un problème ». Ce n'est pas possible. Il peut y avoir une personne imbécile, dix imbéciles, cent imbéciles, cent mille imbéciles, mais il ne peut pas y avoir des millions de gens qui sont tous des imbéciles, qui croient au complot et qui voient des images qui sont complètement trafiquées. C'est qu'il y a quand même quelque chose derrière tout ça. Et ça réveille les consciences. Et je pense que les manifs réveillent les consciences. À nous d'aller beaucoup plus loin. Ce n'est pas seulement de réveiller les consciences, mais de prendre des décisions qui feront plier Israël. Maintenant, cet État, il existe. Il est là. Il doit recuner. Il doit dégager des territoires occupés. Donc, aujourd'hui, comment tu veux discuter de paix ? Comment tu veux négocier avec moi alors que tu es en train de massacrer ma population et tu me prends tous les jours des territoires supplémentaires ? Vous savez, quand on veut faire la paix, on discute. On est à deux. Mais il faut savoir qui est ton partenaire de table. C'est ça. Alors, aujourd'hui, il y a un mouvement qui est là, qui est un mouvement politique qui a gagné les élections, qui s'appelle le Hamas. Alors, s'il a une branche armée dedans, il faudra voir avec qui tu négocies. Nous, on négocie avec le gouvernement, qu'il y a des actes qui sont en commun, qui sont inacceptables. Il faut les condamner. Mais, nous, chez nous, en islam, parce que moi, je suis peut-être politicien belge, mais je suis aussi musulman. Donc, nous n'avons pas la politique de dire œil pour œil, dent pour dent. Tu as tué mon fils, tu veux tuer ton fils. Ça n'existe pas chez nous, ça. Nous, on veut négocier. On veut discuter. On veut parler. Mais avec quel partenaire on le fait ? Pas avec quelqu'un qui massacre ma population, qui m'affamine, qui me laisse crever de soif, qui regarde de haut et qui vous dit aujourd'hui, on va négocier, mais d'abord, je vais vous bombarder pendant 40 ou 50 jours, qu'on vous aura bien affaiblis, et qu'on vous aura bien écrasé, et qu'on aura tué la moitié de vos populations, alors on discutera avec vous. Ce n'est pas comme ça qu'on discute, ce n'est pas comme ça qu'on négocie. Alors, moi, j'ai fait un appel d'abord aux 500 millions de voisins qui sont autour de cette région et demandé à les pays au niveau international, mais certainement les pays européens, et d'abord mon pays, la Belgique, de faire avancer les choses. Et donc, on le fait. Il y a une petite brèche qui s'est ouverte. On va se faufiler pour passer le pied et le reste du corps s'il faut. M. Fouadahida, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Bien à vous. Merci beaucoup, madame. Fouadahida est député bruxellois, président du Parlement de la communauté flamande de Bruxelles, et il était avec nous à partir de Bruxelles. Sous-titrage ST' 501 pour faire des combats qu'il y ait des combats et des combats à la En Palestine occupée, personne n'est épargné, les enfants ne le sont pas non plus. Ils sont confrontés à une insécurité permanente, attaques des colons, soutenus par l'armée y compris dans les écoles, sièges de leur ville, villages, maisons démolies, déplacements forcés, arrestations en masse des adultes. Si aujourd'hui une trêve est marquée, la solidarité ne connaît pas de répit, pas de trêve. Pour la mobilisation, ni pour la solidarité internationale. Avec nous pour en parler, M. Tom Martin, porte-parole du collectif Palestine vaincra. M. Tom Martin, aujourd'hui, je le disais à l'instant, votre mobilisation ne connaît pas de répit. Cette solidarité doit s'exprimer de différentes manières, notamment dans le cadre de la campagne internationale de boycott d'Israël et des entreprises internationales qui sont complices, mais aussi dans le développement de la campagne de solidarité avec les prisonnières et les prisonniers politiques palestiniens qui sont aujourd'hui soumis à de graves tortures et des conditions de détention extrêmement détériorées en raison de la situation en Palestine occupée. Et parmi eux, évidemment, le cas emblématique de Georges Ibrahim Abdallah, ce militant communiste libanais qui est emprisonné en France depuis 39 ans en raison de son engagement au sein de la résistance palestinienne et qui, à lui seul, incarne la complicité criminelle de la France avec l'occupation sioniste. Vous nous parliez à l'instant de cette campagne de boycott. Où est-ce que ça en est précisément aujourd'hui ? Oui, on voit un soutien populaire de masse à la campagne internationale de boycott d'Israël évidemment qui touche en premier lieu les entreprises israéliennes qui soutiennent l'économie de l'occupation et du colonialisme. C'est le cas, par exemple, des médicaments Teva qui sont vendus dans les pharmacies de nombreux pays dans le monde mais c'est aussi le cas, par exemple, des actions qui touchent la firme israélienne d'armement Elvite Système. On voit, par exemple, en Grande-Bretagne, une large mobilisation menée par Palestine Action contre cette firme qui a déjà réussi à faire farmer son bureau à Londres et un autre site industriel. Donc, ce type de campagnes sont un soutien significatif à la résistance du peuple palestinien mais elles concernent également des entreprises internationales qui participent à l'occupation et qui, notamment, sont actives dans des colonies illégales de Cisjordanie. Alors, M. Tom Martin, cette campagne de solidarité ou cette campagne de boycott a eu également, évidemment, des répercussions mais elle a eu ou elle a connu des entraves, on va dire, judiciaires. Oui, la campagne de boycott d'Israël est criminalisée, en particulier en France, depuis de nombreuses années mais récemment, il y a eu deux importantes victoires juridiques qui ont mis un sérieux coup d'arrêt à la politique de criminalisation de cette campagne. Le premier, c'est évidemment l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en juin 2020 qui a condamné la France pour ses entraves à la liberté d'expression suite à des condamnations de militants qui a appelé au boycott des produits israéliens. Et récemment, durant le mois d'octobre, il y a la Cour de cassation qui a rendu une décision favorable à une militante qui a boycotté l'entreprise Teva et qui a rappelé que le boycott était une expression tout à fait normale et démocratique dans le cadre de la liberté d'opinion. Donc, pour nous, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes et donc aujourd'hui, en France, boycotter Israël, c'est légal et c'est une raison supplémentaire de soutenir ce moyen d'action qui, pour nous, est d'abord légitime, légitime contre un État colonial, raciste qui pratique une politique d'apartheid et qui est construite sur une colonisation de peuplement depuis maintenant plus de 75 ans. M. Tom Barton, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Tom Barton est porte-parole du collectif Palestine vaincra. Cette émission spéciale consacrée à la Palestine arrive à son terme. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à partir de 18h30 pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada